L'hyperpersonnalisation, c'est le fait d'arriver à avoir un discours utile au consommateur. Et pour ça, ça nécessite de très bien comprendre le consommateur, ses besoins. Ça a été un fantasme depuis très longtemps. On a fait de la personnalisation, c'est-à-dire qu'on envoyait des messages standards à tout le monde. On arrosait tout le monde avec un nom après nom, c'était à peu près cible et c'était segmenté. Mais là, on est dans un monde de big data et on doit aller beaucoup plus loin. En B2C, l'hyperpersonnalisation, on la retrouve évidemment dans les newsletters qu'on envoie. Mais en fait, on doit la retrouver dans toute la conversation qu'on a avec les consommateurs. À chaque fois qu'un consommateur rentre dans un magasin, interagit sur votre site, sur votre application oubliée avec un service client, il faut arriver à personnaliser l'expérience client. Est-ce que l'hyperpersonnalisation est une affaire d'automatisation de robots, de logiciels ou une affaire d'êtres humains ? Eh bien, c'est vraiment les deux mon capitaine. Si on donne un outil de marketing automation, jusqu'à présent, on a beaucoup utilisé ces outils-là pour faire une mitraillette, pour envoyer spray and pray, comme on dit. C'est-à-dire que je vais arroser tout le monde avec un message. Mais attention, mon message est évidemment personnalisé puisqu'il s'adresse aux femmes de 40 ans. Donc c'est absolument personnalisé. Mais ce n'est pas ça l'hyperpersonnalisation. L'hyperpersonnalisation, c'est d'arriver à envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et que ce message soit perçu comme étant utile pour la personne qui le reçoit. Eh bien, jusqu'à présent, on a les données transactionnelles, on sait exactement ce qu'il a acheté, on a des données de tord de fidélité, on sait son profil démographique et la fréquence d'achat. Mais il faut qu'on aille plus loin. Par exemple, il faut qu'on arrive à comprendre que ce consommateur a l'intention de cuisiner ce qu'il va faire. Parce qu'il n'a pas acheté des plats surgelés ou des plats préparés. Il a acheté du poisson, de la mortadelle, du chou chinois et des tomates. Donc il va cuisiner. Si ses achats sont inhabituels par rapport à ce qu'il achète d'habitude, peut-être qu'il va recevoir des amis. S'il reçoit des amis, est-ce qu'il va cuisiner et consulter d'autres applications ? Est-ce qu'on peut enrichir l'expérience de ce consommateur ? Là où aujourd'hui, on essayait de comprendre le consommateur sur l'expérience client, je vais au supermarché, j'achète et je rentre chez moi, eh bien, est-ce qu'on peut essayer de mieux comprendre le consommateur ? Et jusqu'où faut-il aller ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à comprendre ce que j'appelle l'expérience client étendue ? C'est-à-dire, que fait-il avant d'aller au supermarché, qu'il soit en relation avec son intention d'organiser un repas ? Qu'est-ce qu'il va faire après ? Par exemple, s'il va sur Marmiton, juste après, parce que justement, il a pris des produits qui nécessitent une recette de cuisine, et à ce moment-là, on peut inventer des choses nouvelles. L'article 20 du RGPD, c'est un article sur la portabilité des données. Cet article 20, qui permet, avec l'autorisation du consommateur, la portabilité des données, peut permettre à une marque de dire au consommateur « Voulez-vous que l'on hyper-personnalise Marmiton lorsque vous cherchez une recette, et que ce soit fait à partir des éléments que vous avez achetés chez Intermarché ? » J'appuie sur ma tablette, et là, au lieu de me proposer 8000 recettes avec des tomates, on va me proposer 4 recettes avec la possibilité de chercher dans les 8000. Et on va me dire, voilà, Intermarché nous a dit à nous, Marmiton, grâce à votre autorisation de transfert de données, nous a dit uniquement ce que vous aviez dans votre frigo, ce que vous avez acheté récemment, et on vous propose des recettes hyper-personnalisées. Ça, c'est la différence entre un distributeur et une société qui s'intéresse, une entreprise qui s'intéresse vraiment à la vie de son consommateur, à l'expérience client, et l'expérience client est en nous. Aujourd'hui, Nespresso a réussi à imaginer une nouvelle expérience utilisateur, avec un certain nombre de technologies, de la data, le parcours web, une application mobile, et également les cafetières connectées Sensego, par exemple. Il est 7h12 du matin, j'ai acheté il y a peu de temps 60 capsules à ce moment-là, et c'est vrai que mon stress, c'est d'être en rupture de stock. Imaginons une cafetière connectée, une cafetière connectée au cloud, connectée à Nespresso, d'abord, petit 1, ça permet à Nespresso de mieux connaître le consommateur. On peut avoir un certain nombre de choses qui peuvent être des gadgets, mais surtout, on peut avoir une gestion de l'inventaire de capsules. On peut savoir qui consomme, quel arôme de café, à quel moment, à quelle heure de la journée, à quelle fréquence, et puis surtout, on peut savoir que ce matin, je viens de passer de 20 capsules à 19 capsules. Et à ce moment-là, Nespresso peut proposer le fait de vous livrer les capsules qui vous manquent. Vous allez me repartir avec un stock de 60 capsules, il vous manque donc 40 capsules. Grâce à un petit code-barre qui se trouve sur les capsules, on sait exactement quel est l'arôme que vous préférez, que vous avez consommé, ce qui vous manque. Et grâce à l'application mobile et au cloud, Nespresso peut, à 7h12 du matin, quand vous passez de 20 à 19 capsules, transférer cette information à un transporteur, comme La Poste, par exemple. Pour résumer, Nespresso obtient un contact direct avec le consommateur, connaît toutes vos habitudes de consommation, à quelle heure vous prenez quel type de café, et vous faites une vente automatique, ce qui vous rend fidèle à la marque et vous empêche de passer à la consommation d'un produit concours. Sous-titrage ST' 501